Yo ! Aujourd'hui, j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison de Koh Lanta et on en parle tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Y'a les mecs à lui là ! Y'a qu'un ! Mec à moi ! Ok, on est hors ! Vous vous verrez, donc je m'appelle. Cette nouvelle saison est baptisée les 4 Terres, parce qu'il y a pour la première fois 4 équipes qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui fait tranquillement la moitié de la France. Et parmi les candidats, quelques petites perles, il y a celui au prénom chelou, Bertrand Kamal. Mon corps, Jean Mouloud. Alors lui, c'est sûr, personne ne va jamais voter contre lui, juste par flemme d'écrire son prénom sur le bulletin. Y'a Lola, qui a un petit côté tête à claque. C'est une petite boule, là. C'est ouf ! On a Laurent, qui est un petit peu le Indiana Jones version Lidl. Il est prof, il a un chapeau, mais c'est tout. Après, c'est juste, il met des coups de pression à ses élèves. Bonjour à tous, asseyez-vous ! On a Loïc, qui est un candidat très sympathique et un peu particulier, qui fait du ski sur l'herbe tracté par une voiture. Et la semaine prochaine, vous verrez comment Loïc fait de la planche à voile sur l'autoroute. On a Alexandra, qui se prend pour Wonder Woman normale. On a Mathieu, un gars qui caresse des arbres. On a Adrien, le stratège. Et on a aussi Marie-France, qui est bouchère depuis l'âge de 20 ans et maman depuis l'âge de 17 ans. Donc on peut dire que Marie-France aime beaucoup la viande. Pour l'épreuve de confort, il fallait porter une corde en équipe et courir. Alors, il y a une meuf qui s'est fait piétiner. Il y a un mec qui croyait parler à son chien. Et il y a surtout deux mecs dans l'équipe Orange qui ont gagné l'épreuve au calme à deux. Alors que toutes les autres équipes galéraient à six. Est-ce que c'est vraiment légal de mettre deux Claude dans la même équipe ? Je ne suis pas sûr. En arrivant sur le camp, les oranges trouvent de l'eau et sont hyper contents. Les violets trouvent également de l'eau et sont très contents aussi. Bon, ça c'est fait. Les bleus ont tout ce qu'il faut pour se construire une belle cabane. Déjà on aurait une cabane. Et les verts ayant perdu l'épreuve de confort se retrouvent sur l'îlot de l'exil. Un endroit tellement galère que Indy se met à siffler les bulots. Et Wonder Woman a attrapé froid. J'ai pris froid, je suis un peu malade. Euh, Alexandra, il fait 40 degrés, comment tu fais pour attraper froid ? Et Adja en a profité pour parler mal dans le dos de gens qu'elle connaît depuis trois heures. C'est pas méchant, mais c'est vrai, c'est un boulet. Ils tuent bien qu'elle est perchée. Je sens qu'on la tient, notre nouvelle Clémentine. Bien ensuite, l'épreuve d'immunité. Et attention, quelle épreuve ! Il fallait creuser sous un rondin, construire un ponton, tirer sur une corde, abattre une porte, ramper en poussant des objets, défaire la corde du coffre, sortir la hache pour aller trancher. Ah non, il n'y a rien à trancher. Quant à la hache, c'est fini, c'est gagné. Elle sert à rien. Voilà, rien que de raconter l'épreuve, je suis aussi fatigué que si je l'avais faite. Victoire des Verts, défaite des Violets. Et c'est du pain béni pour Adrien, le stratège qui s'en donne à cœur joie et qui va parler des votes à tout le monde. Chez les Verts, on coupe les cheveux d'Adja pour faire du feu. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont avoir faim ? Pendant ce temps-là, chez les Orange, François est en PLS parce qu'il est venu en espadrille. Il a perdu son maillot de bain. J'ai perdu mon maillot. Et il chiale parce qu'il n'a pas réussi à pêcher de poissons. Ça va être long, 40 jours, François. Ça va être long. Les Violets arrivent donc au conseil et se mettent à chanter. C'était les cons. Je ne sais pas. Et Marie-France révèle au calme la stratégie d'Adrien avant les votes. Et ça aura été payant pour Marie-France puisque c'est elle qui nous quitte. Salut l'artiste ! Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit résumé. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode en lui-même ? Dites-le-moi dans les commentaires. Quelle équipe vous soutenez ? Nord, Sud, Est, Ouest ? Personne. Si vous ne soutenez que vous-même, c'est possible aussi. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, faites vos pronostics dans les commentaires. Par exemple, est-ce que François va se reprendre ? Est-ce que Wonder Woman va retrouver sa voix ? Est-ce que les oranges, c'est de la triche ? Est-ce que Adja est la nouvelle Clémentine ? Est-ce que Adrien va se faire dégager à cause des stratégies ? Est-ce que Indiana Jones va siffler des crabes ? Est-ce que oui.